Valérie Pécresse, elle, c'est la plus riche. 10 millions sur son compte en banque. C'est le seul classement de cette présidentielle où elle arrive en tête. Willy Rovelli met les points sur les lignes. Matin, midi et soir sur votre France Bleu au francebleu.fr Depuis mercredi soir, on connaît la déclaration de patrimoine des 12 candidats à l'élection présidentielle. De l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est l'école des fans. Tout le monde a gagné au loto du patrimoine. Alors d'abord, Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche. Avec ses deux maisons, il possède 1,3 millions d'euros de biens immobiliers. Mélenchon, c'est l'infrance insoumise, mais pas à l'impôt sur la fortune. En fait, il faut avoir des moyens de droite pour être le candidat de la gauche. Il se fait pas chier, Guevara. Valérie Pécresse, elle, c'est la plus riche. 10 millions sur son compte en banque. C'est le seul classement de cette présidentielle où elle arrive en tête. Vu les taux bancaires extrêmement bas, si les Français ne lui offrent pas la France au mois d'avril, elle, elle s'en fout. Elle aura les moyens de se l'acheter. Elle possède aussi un tableau de miro. C'est peut-être pour ça qu'elle l'est un petit peu un miro, parce qu'elle a 11% dans les sondages, mais quand elle les voit, elle est persuadée qu'elle sera au second tour. Yannick Jadot, lui, possède un scooter électrique. Faut toujours rêver, ces écolos. Si sa batterie est au niveau de ses intentions de vote, 7%, il ira pas très loin. Ah, là, c'est Anne Hidalgo. Elle a un appartement en Espagne de 290 000 euros. Heureusement que c'est pas à Paris qu'elle a cet appart, parce que pour ce prix-là, elle habiterait dans une cabine de douche. Avec vue sur les chiottes, quand même. Quant à Éric Zemmour, il avait dit qu'il avait un appartement à Paris. Bah, il en a cinq. Plusieurs maisons, plusieurs femmes. En fait, Éric Zemmour, c'est un émir arabe. S'il est élu, il va s'auto-expulser. Sinon, Nathalie Arthaud, elle, elle a une C3. C'est marrant. C'est aussi la réponse qu'on va lui donner le soir du premier tour. On a le nombre de personnes qu'on votait pour moi. Oui, C3. Et puis Jean Lassalle. Alors lui, il a 600 000 euros, plus qu'Emmanuel Macron. L'autre, il gagne plus d'argent en faisant du fromage de chef qu'en gouvernant la France. Il faut dire que Lassalle arrive à faire des économies, rien qu'au niveau de la bouffe. Lui, il a besoin de manger que quatre fruits et légumes par jour. Vu que le cinquième, il l'a au milieu du visage. Un nez en patate. Non mais Macron, on n'arrête pas de nous dire que c'est le candidat de l'argent, mais visiblement pas du sien. Il n'a aussi aucun bien immobilier. C'est pour ça qu'il réclame un second mandat à l'Elysée. Il a besoin d'un toit. Et moi ? Ben moi, dans tout ça, je suis comme une grande majorité de Français. Je ne suis toujours pas pour qui voter. Alors faire des déclarations de patrimoine, c'est bien mignon. Mais moi, j'attends juste que les candidats à l'élection suprême me fassent une simple déclaration d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada